Musique Oui j'aime bien les chats, j'aimais pas tellement les chats, j'aime beaucoup plus les chiens, mais les chats je ne les aimais pas par méconnaissance, tu vois. Et puis maintenant que je suis habitué et que je vis un peu avec ce chat, c'est extraordinaire la façon de vivre, la façon d'exister, la façon de vous ignorer totalement. Et puis tout d'un coup la façon d'être affectueux, de vouloir vivre avec vous, c'est fantastique. Musique Moi j'avais un ami comme ça dans le midi qui avait un chat, et il dit ce chat a une particularité, c'est un vieux peintre, qui avec sa femme là-bas à côté de Vaison la Romaine avait un sobre. Il avait recueilli un chat qui s'appelait Mickey, qui était rentré chez lui, un joie avec la queue coupée, prise dans un piège. Et il m'a dit ce chat est très marrant parce que c'est un chat qui parle. Alors je dis tiens c'est assez curieux, oui vous allez voir demain matin par exemple, ou au petit déjeuner vous allez voir. Alors on se met au petit déjeuner sur une terrasse tu sais, et puis on prend le café, des biscottes avec du beurre, des confitures. Et tout d'un coup le chat vient vers nous et fait... Il m'a dit qu'est-ce que je vous avais dit ? Il part. C'est magnifique. Cousation. Couse. Je ne veux plus causer. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Oh non, restez avec moi. Allez, couchez là. Comme ça. Voilà. Gentil. Tu es beau de toi. T'es beau de toi. Hein ? C'est un chat qui parle mais à son heure. Quand j'étais petit j'avais un chien. Et alors là, c'est une chose amusante, on était une centaine de gosses dans cette école, l'école de Loire, et on accrochait nos pèlerines, tu sais, comme ça n'importe comment, avant d'entrer en classe on avait des petites pèlerines. Et alors après à quatre heures nous on retrouvait très facilement nos pèlerines avec mon frère parce que le chien était couché dessous. Alors que les autres gosses disaient, non c'est la mienne, non c'est à moi, non c'est à nous, il n'y avait pas de problème, le chien était sous nos pèlerines. On disait, ah bah tiens on est là nous, toc toc, et on repartait. Et tous les jours il venait nous chercher à l'école, tu sais, il faisait ses quatre kilomètres tout seul, toc 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 toc. Il se couchait sous les pèlerines, il pouvait rentrer l'école, il était connu. Et alors, à l'aller qu'au retour, il se foutait le peignet avec le chien à loup du chalet. Viens vite ici, Faro, il ne m'écoute pas. Tiens, qu'est-ce que c'est le petit jouet là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Chut, 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 chut. Donne, gentiment, en plein dans les tomates. C'est dangereux. C'est pas grave. Non, 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 parce que tu vois, il ne piétine rien. Donne-le-moi. Hop. Je suis un basketteur. Ça ne l'intéresse pas beaucoup, vous allez voir, il va le poser, voilà. Et ce qui l'intéresse, c'est un coin là-bas où il peut passer chez le voisin. Mais j'ai renforcé avec... j'ai fait le mur de l'Atlantique là-bas. Alors il se met devant, il s'assied et il pleure. Oui, j'ai appris un jour dans un restaurant, vous êtes allé boire à un coup, messieurs, tout à l'heure, qu'un chien avait été jeté d'une voiture sur l'autoroute de Chartres. Et on m'a raconté l'histoire de ce chien. Et comme depuis très longtemps j'avais envie d'avoir un chien, je suis... je suis rendu à la... à la Berthière, c'est-à-dire le refuge de la SPA, qui est à une dizaine de kilomètres de Rambouillet. Et je suis allé visiter un chenil, où il y avait l'artiste là, qui avait été jeté sur une voiture. Alors, quand je suis arrivé, il y avait une cinquantaine de chiens à l'époque, et maintenant il y en a, je crois, 90. Donc il y en a 42 trop, vous voyez un peu le problème. Et tous les chiens ont aboyé quand je suis arrivé, sauf un, celui-là. Alors j'ai dit au gardien du refuge, je suis sûr que c'est celui-là qui a été jeté d'une voiture. Il m'a dit, oui, comment le savez-vous ? Je dis, je ne sais pas, mais je le suppose. Et il m'a dit, oui, ben je dis, c'est celui-là que je viens chercher. Alors je suis rentré chez moi, et j'ai fait un compte-rendu, je lui ai dit, à demain, au chien. Et puis alors ma femme m'avait dit, ben je veux bien qu'on ait un chien, c'est vrai, mais moi, comme on vient de la campagne, j'aime pas bien les souris, les mulots, les trucs comme ça, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un petit ratier, enfin quelque chose de pas trop encombrant. Alors je reviens et je rends compte de ma vie. J'ai dit, ah ben j'ai trouvé le ratier, c'est un ratier possible, en tout cas. Alors on me dit, il est grand, comment ? Ben je dis, il est, il est, il est bien, il est petit, quoi. Il est, alors je faisais, je faisais le, le. Oui, et puis je suis allé le chercher le lendemain. Et alors quand on a vu arriver ce fauve, qui était absolument pas du tout domestiqué, qui n'avait pas de nom, qui n'était pas... Mais on l'a aimé tout de suite, quoi. Avez-vous essayé de le dresser ? Ah, alors là, je dois dire que moi j'ai fait beaucoup de progrès, mais lui n'en a fait aucun. C'est-à-dire que moi je suis devenu extrêmement domestique, domestiqué. Dès qu'il bouge, dès qu'il aboie, j'obéis, je viens. J'ai peur qu'il ait mal, j'ai peur qu'il souffre. Alors, quand je l'entends dans le lointain, autour de la maison, j'allais dire la propriété, tu vois comment... Enfin, autour de la maison. Je me lève en pyjama. Il m'est arrivé d'aller le chercher l'autre jour en robe de chambre à 8 km de chez moi. Il avait, de par la fenêtre qu'il a, il avait senti une petite copine et il avait fait le trajet. Alors lui m'a beaucoup dressé, mais lui non. Un jour j'ai voulu, les gens m'ont dit, vous savez, il y a une chose tout à fait élémentaire pour un chien, c'est la patte. Il peut donner la patte très bien, c'est très facile, vous lui dites la patte, la patte, et puis vous lui prenez, et puis au bout d'un certain temps... Alors moi j'avais trouvé un système, c'était de le faire asseoir et d'appuyer mon front contre son front, comme ça. Alors j'appuyais, et le fait d'appuyer sur son front faisait que ça lui soulevait un peu le train avant. Alors j'attrapais une patte et au bout d'un certain temps je lui ai dit, ben c'est facile, tu n'as qu'à me la donner. Alors je fais le mouvement plusieurs fois, plusieurs fois, et puis à un moment donné je me recule, j'y vais, écoute, obéis quoi, oui ou non. Je me recule, je regarde, il dormait. Les gens me disent des fois dans un studio, mais où est ton chien ? Ben je dis, maintenant dans la voiture, et vous allez voir, on va faire l'expérience, on a fait l'expérience avec Jean Gabin. Il me dit, il y a ton clé, parce qu'il doit être dans un drôle d'état depuis le temps qu'il est dans la bagnole. Ben je dis, venez avec moi, vous allez voir. Ben il n'est plus là, il m'a dit. Ben je dis, non, on ne le voit pas, il dort. T'es sûr ? Alors j'agite mes clés, et hop, tout de suite, la tête apparaît. Ah ben il me dit, il est bien dressé. Mais il me dit, fais gaffe, parce qu'il va vieillir, il va avoir envie de pisser plus souvent. Il va faire comme moi, il m'a dit. Alors il faudrait que tu le sortes plus souvent. Ben je dis, à ce moment-là, je serai une vedette, alors je pourrais faire un plan sur quatre. Les animaux, est-ce que ça vous sert à quelque chose ? Oui, ça me sert à ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, ça me sert beaucoup à refuser. Depuis que j'ai ce chien, je refuse des choses que je n'aurais pas refusées avant, et qui finalement m'apparaissent tout à fait inutiles. Bon tu me diras que c'est très privilégié de pouvoir refuser. Mais il m'arrive en effet de refuser, de dire, ben non, vous savez, je suis là avec mon chien, je suis très bien. Ce matin, je n'ai pas envie de me lever, alors je reste une journée de plus à la campagne. C'est pas mal. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal.